de répondre concrètement à la question par rapport à l'enseignement pour les femmes. Si nous regardons acte 4, verset 12, en parlant de cumulisme, acte 4, chapitre 4, verset 12, acte 4, verset 12, nous dit, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus seul qui sauve. Donc, on aura beau être avec des musulmans, des bouddhistes qui sont gentils comme on veut, qui sont prêts à donner tout leur bien aux pauvres, qui sont prêts même à s'immoler, à passer par le feu pour être sauvés, il y a un seul nom qui peut sauver, c'est le nom de Jésus. Parce que souvent, ce n'est pas sentimentalisme en fait, qu'on s'approche des personnes qui ont d'autres confessions et on fait croire aux gens que bon, il suffit simplement d'être sincère, parce qu'on peut même être sincère mais se tromper. On peut sincèrement se tromper, c'est-à-dire aujourd'hui, si tu veux aller par exemple au Cameroun, tu vas à l'aéroport, si tu prends un avion qui va plutôt aux Etats-Unis, même si tu es sincère que tu veux aller au Cameroun, ça va t'amener aux Etats-Unis quand même. Ce n'est pas parce que tu es sincère que ça va changer de chemin pour t'amener au Cameroun où tu vas. Et c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul dit encore, dans 1 Corinthiens 15, versets 2 et 3, ça c'est vraiment des avertissements. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1 et 2, ce sont vraiment des avertissements solennels que l'apôtre donne ici. Il dit, je vous rappelle frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous demeurez fermes et par lequel vous êtes sauvés. Mais il rajoute une condition. Cet évangile-là, il dit, si vous le retenez dans les thèmes que je voulais annoncer, autrement vous aurez cru en vain. Donc, l'évangile, en fait, nous devons veiller à ce que ce soit la saine doctrine, que ce soit vraiment l'évangile pur, l'évangile non frelaté, l'évangile qui ne soit pas un évangile de compromis. Donc, c'est pour ça qu'il ne suffit, même déjà quelqu'un qui est en Christ, il ne suffit pas juste de croire. Il faut encore que ce soit dans la vérité, qu'il soit véritablement dans la vérité, dans la saine doctrine, dans l'enseignement des apôtres. Autrement, il aura cru en vain. Parce que l'apôtre ne dit pas ici que c'est quelqu'un qui n'aura pas cru qu'il sera perdu. Il dit qu'il aura cru, mais en vain. Pourquoi ? Parce qu'il a mis sa foi dans quelque chose qui n'était pas la vérité, la saine doctrine. Donc, c'est pour ça que nous devons veiller, justement, même aux enseignements que nous écoutons, que nous recevions. Et c'est ce que, d'ailleurs, l'apôtre Paul, également, quand il parle des chrétiens de Béret, les chrétiens de Béret qui examinaient, c'est dans l'acte 17 au verset 11, je crois, les chrétiens de Béret qui examinaient chaque jour ce qu'on leur enseignait, c'est-à-dire qu'ils passaient au crible ce qu'on leur enseignait, pour vérifier dans la parole si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, verset 11 Ceux-ci, dont les chrétiens de Béret, ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, c'est ça, aujourd'hui, qui manque dans le corps de Christ, c'est que les gens écoutent des enseignements, mais ils ne passent pas ces enseignements-là au test de la parole de Dieu pour savoir est-ce que c'est ce que Dieu dit véritablement. Dans ce que les gens s'appuient plutôt sur ce qu'ils entendent des pasteurs dire. Ils se disent, bon, ok, c'est un pasteur qui a dit ça, donc, forcément, c'est la vérité. Donc, il y a des chrétiens qui ne méditent même pas la parole et qui vont fonder leur foi uniquement sur le discours de leur pasteur. Donc, si le pasteur est dans l'erreur, forcément, eux aussi, ils vont marcher dans l'erreur. Alors que le Seigneur nous exhorte vraiment à nous-mêmes examiner la parole chaque jour pour vérifier si ce que nous entendons dans nos assemblées, si ça vient véritablement de lui. Donc, si déjà, nous faisons cette démarche-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de séduction, d'écueil que nous allons éviter. Parce que, comme on était si bien en train de le dire, nous vivons dans cette période des temps de la fin. Et Jésus a dit que la caractéristique principale de cette période de la fin des temps, ça sera la séduction. Donc, la séduction, c'est quoi ? Comme son nom l'indique, c'est une contrefaçon de la vérité, mais qui ressemble tellement à la vérité. La séduction, c'est presque la vérité, mais avec un petit peu de venin là-dedans. Donc, c'est quelqu'un qui commence par vous annoncer quasiment la vérité, mais quand vous commencez à lui faire confiance, un petit peu, il s'éloigne de la vérité et il vous entraîne dans la séduction. Une fois que vous avez fait confiance, après, maintenant, il commence à vous annoncer des poisons. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, dans ces temps de la fin, vraiment passer beaucoup de temps avec le Seigneur dans la méditation de sa parole. Et le Seigneur va nous permettre, justement, d'éviter toutes ces écueils-là. Parce qu'il a dit lui-même que la séduction sera tellement grande que même les élus pourront être séduits. C'est-à-dire que si les élus eux-mêmes ne veillent pas, c'est dans Matthieu 24, si les élus eux-mêmes ne veillent pas sur la parole, eux-mêmes, ils pourront être séduits. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment veiller, veiller, veiller sur la parole à ne pas prendre la mauvaise graine. Maintenant, en parlant de cumulisme, allons dans Apocalypse 13. On va voir comment le Seigneur nous parle déjà de ces choses-là. Et ce n'est que ça qui est en train de se mettre en place clairement sous nos yeux. Alors, lorsqu'il parle d'Apocalypse 13, verset 11, il dit, « Puis je vis monter de la terre une bête, une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlaient comme un dragon. » Donc, en fait, ici, quand on parle de cornes, c'est le symbole du pouvoir. Donc, c'est une bête qui avait l'autorité, le pouvoir. Et quand on parle de dragon, ça, ça fait référence toujours à Satan. Donc, c'est quelqu'un qui exerçait la puissance de Satan. Donc, ici, verset 12, « Elle exerce tout le pouvoir. » Voilà, donc, il parle de pouvoir juste après. « Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence. » Donc, la première bête dont il est question, ici, qu'il décrit, c'est ce qu'on appelle communément l'antichrist. C'est l'homme de péché, la bête qui doit, justement, régner sur le monde juste après l'enlèvement. Alors, « Et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent. » Quand on parle de se prosterner, en fait, prosterner, ça renvoie, justement, à une image d'adoration. Ça renvoie, justement, c'est une attitude religieuse, en fait, quand on parle de se prosterner. Alors, « Se prosterner devant la première bête dont la blessure mentale avait été guérie. Elle opérait de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par les signes, dont on voit tous ces miracles-là, par les signes qu'il lui fut donné d'opérer devant la bête en disant aux habitants de la terre, autant pour moi, de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tout ce qui ne se prosterne pas devant l'image de la bête. Donc, ici, il nous parle d'une image animée. Et ça, ça date de l'époque de Jean, l'an 95, quand Jean a écrit, reçu le livre de l'Apocalypse 95-96, la télévision n'existait pas encore. Une image qui est animée, c'est la télévision, c'est l'ordinateur, c'est tout ça, en fait. Déjà, Jean avait déjà vu dans tout ce qui est audiovisuel et Internet, tout ça. Sachons-le bien, nous sommes les enfants de Dieu, nous utilisons ça avec la sagesse du Seigneur, mais là-dedans, ce sont des instruments, en fait, qui sont entre les mains du malin pour nous détourner, justement. C'est au travers de la télévision que tous les poisons de ce monde entier sont répandus, justement, et amènent, en fait, les habitants de la terre à épouser une façon de penser, une pensée universelle qu'on veut inculquer aux gens. Quand on parle, par exemple, du mariage pour tous, ça a commencé dans d'autres pays. On commence à nous montrer ces images-là à la télé et les gens commencent à l'accepter progressivement, à l'admettre. Et finalement, bon, là, par exemple, ici en France, on voit des gens qui commencent à marcher, tout ça. Mais progressivement, les soulèvements vont s'affaiblir, vont s'étioler et la télévision va continuer à nous montrer ces images-là comme si c'était quelque chose de complètement intégré dans notre société et les gens vont finir par l'admettre. Et c'est comme ça qu'on va avancer. C'est comme ça que le malin, justement, va utiliser cet audiovisuel-là et Internet, évidemment, c'est aussi un média, et pour nous communiquer ces choses-là. Donc, c'est pour ça que l'enfant de Dieu, dans ces temps de la faim, doit avoir ce discernement-là, savoir que ça, ce sont les instruments du malin. Donc, il faudrait que j'ai la sagesse de Dieu pour savoir comment les utiliser et ne pas laisser cela, en fait, m'entraîner dans la pensée qui est en train d'être communiquée au monde. Comme nous le savons, le combat spirituel, en fait, se gagne ou se perd dans la pensée. Parce que comme le malin sait qu'il ne peut pas venir habiter à l'intérieur d'un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il va essayer de faire ? C'est nous injecter ces mauvaises pensées et nous allons réagir comme lui veut que nous réagissons au lieu de réagir comme le Seigneur veut que nous réagissons. Et c'est là où intervient, justement, Romain 2, au verset 12, qui dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu qui est agréable, bonne et parfaite. Donc, justement, c'est lorsque notre pensée est renouvelée par la pensée de Dieu d'où l'intérêt, l'importance, capitale de la méditation de la parole de Dieu. Parce que quand on médite cette parole-là, c'est elle qui renouvelle notre pensée. Il y a un frère que j'ai écouté une fois qui disait que, en fait, quand nous vivons là dans le monde, toutes les huit secondes, il y a une information nouvelle qui parvient dans notre pensée. Donc, c'est à nous maintenant, au travers du Saint-Esprit qu'on a reçu, le Saint-Esprit fait ce filtre-là, il nous dit, cette pensée, si ça vient de Dieu, l'autre, ça vient du malin. Donc, ce qui vient du malin, nous devons rejeter et admettre seulement les pensées qui viennent du Seigneur. Donc, si nous n'apprenons pas à marcher de cette façon-là, justement, il y a des combats, notamment dans cette période de la fin des temps, que nous allons perdre déjà avec le malin. Continuons maintenant contre le malin, autant pour moi, verset 16, Apocalypse 13, verset 16. On va arriver à l'œcuménisme. Elle fait que tous, les petits et les grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite et sur le front. Que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom, c'est la sagesse et ainsi de suite. Donc, en fait, attends, justement, il y a un autre verset que je voulais lire où il impose à tous les habitants de la terre de se prosterner devant le dragon. Voilà, c'est le verset 4, je pense. Voilà, verset, prenons Apocalypse 13, Apocalypse 13, verset 3. Il dit, « Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. La terre entière, dont tous les habitants de la terre, suivit la bête. Donc, c'est l'homme impie, l'homme de péché qui va régner sur ce monde-ci. Il se prosternait, le il, ce sont les habitants de la terre, se prosternait devant le dragon parce qu'il lui avait été donné le pouvoir, parce qu'il avait donné le pouvoir. Voilà, à la bête, il se prosternait devant la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre. Il lui fut donné une gueule, ainsi de suite. Bon, après, c'est un peu plus compliqué. Donc, en fait, ici, on a l'image, voilà, on peut prendre aussi au verset 8, ça complète bien. Et tous les habitants de la terre se prosternaient devant elle, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui avait été immolé dès la fondation du monde. Et après, il conclut, il dit, si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira à la captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut aussi qu'il soit tué par l'épée, c'est ici la persévérance de la foi des saints. Donc, en fait, c'est un peu compliqué, mais ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que l'image d'adorer ici, de se prosterner devant la bête, et c'est tous les habitants de la terre qui le font devant une même personne, devant une seule personne. Donc, en fait, le monde est en train de se diriger vers une religion universelle. Une seule religion pour tout le monde. Cette religion-là qui aura à sa tête la deuxième bête qu'on a vue là. Donc, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on observe déjà ce rapprochement religieux-là où les catholiques se mettent avec les pentecôtistes pour faire des conventions ensemble. on est en train de converger vers le communisme avec un seul Dieu où on va dire l'amour universel. C'est le truc qui rassemble toutes les fois qui existent. On va dire c'est juste l'amour. Laissez Jésus, laissez Mohamed, laissez tous les noms-là. Tout ce qui importe c'est l'amour, aimer son prochain, c'est tout. Et c'est comme ça qu'on va faire converger tous les hommes vers une seule religion avec un seul chef qui, justement, va commander et donner les ordres pour tout le monde. Et les gens vont véritablement accepter cela. Ce sont des choses qui sont déjà en train de se mettre en place sous nos yeux. C'est en train de se passer déjà l'occuménie, les rapprochements inter-religieux, tout ça. On voit les juifs avec les musulmans mélangés, ils font des conférences de la paix. En fait, ce sont des accomplissements de la prophétie de la parole de Dieu. Ce sont des choses que le Seigneur a déjà annoncé ici dans sa parole. C'est sûr que quand on voit l'occuménie, quelqu'un qui, un enfant de Dieu, déjà même, même sans connaître les prophéties bibliques, le fait déjà de dire que ça, le fait que eux, ils veulent se rattacher à Dieu en passant par quelqu'un d'autre que Jésus, moi, en tant qu'enfant de Dieu, ça me pose déjà problème. Ça, ça veut dire que le réveil est déjà là en nous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est déjà en train de nous dire que ce qu'ils font là, ça, ça ne peut pas venir de Dieu. Et maintenant, la parole de Dieu vient encore nous confirmer effectivement que dans les temps de la fin, on va vers un rapprochement pour avoir une seule religion unique pour adorer un seul homme qui sera à la tête de toutes ces religions.